Salut lectrice et lecteur de tous horizons, je me présente, je suis Todd Blackwood, un nouveau chroniqueur à la recherche de plumes et styles littéraires insolites. Mais avant de t'expliquer ce que je te propose comme contenu, je vais me présenter. Je suis passionné de lecture depuis que j'ai eu mon premier livre entre les mains. Ça soit en vadrouille, en longue vacances, sur le rayou pour aller travailler ou même sur le canapé, en version papier ou numérique, j'ai toujours un bouquin avec moi. Je suis pas un puriste qui ne jure que par les livres papier. Même si le toucher du papier et la senteur si particulière de l'encre qui est encore en train de sécher sont des sensations particulièrement agréables, j'ai acquis il y a plusieurs mois une liseuse électronique Kindle et son abonnement de lecture. Ainsi je peux continuer à assouvir mon besoin de lecture et peut donc continuer à soutenir les auteurs qui se sont tournés vers le 21ème siècle. Ces auteurs hybrides publiés en format papier digital me laissent toute la liberté de choisir mon mode de lecture. Enfin bref, il sera donc plus probable que tu me croises plus facilement avec ma liseuse qu'un livre papier ou alors son édition imprimée est nécessaire pour récolter un autographe d'un de mes auteurs favoris en séance de dédicaces. Finalement, un bon livre est pour moi le moyen de m'évader quelques instants du flot continu de la vie quotidienne, me créant ainsi sans contrainte de lieu mais mon cosy en tout temps. Maintenant t'aimerais savoir ce que je peux bien te proposer comme contenu. Je vais faire des reviews de livres ou de styles littéraires en te proposant un tour d'horizon très varié selon ma propre perception. Je veux te proposer des livres ou des auteurs que tu ne connais peut-être pas encore mais également des chroniques sur des best-sellers. Je vais également te décrypter des styles littéraires que j'affectionne ou que je vais découvrir juste pour toi. Par contre, ne t'attends pas à trouver des chroniques sur Sartre, Baudelaire, Zola ou Camus. Ceux-ci ont déjà été plusieurs fois vus et revus dans mon parcours scolaire ou académique, c'est bien suffisant. Je vais te proposer des chroniques sur mon site web et je vais en approfondir certaines pour un contenu vidéo plus détaillé. Que tu sois lectrice ou lecteur, auteur et que tu as envie de débattre du contenu d'une vidéo, d'une chronique ou me proposer de nouvelles lectures, rejoins-moi dans la communauté Discord. Et pour te mettre en jambes, je vais débuter avec le premier style littéraire qui marquera le début de ces chroniques, le roman de gare. Mais le roman de gare, c'est quoi en fait ? D'une manière générale, on parlera de la littérature de gare, mais plus familièrement du roman de gare. Comme son nom l'indique, ce style littéraire était et l'est toujours dévolu au queuse de la gare, celui où tu t'arrêtes vite prendre un café et une branche de chocolat. Tu sais, le queuse qu'en rentrant tu te heurtes à un présentant de magazine est bien souvent un petit tourniquet ou une étagère discrète contenant des romans. Et bien ce sont eux, nos bien-aimés romans de gare. Les mal-aimés de la littérature, les ouvrages snobés par des lecteurs élitistes et coincés qui pensent que seuls les textes de l'assommoir de Zola et les fleurs du mal Baudelaire ne valent la peine d'être lues. Mais qu'est-ce qui qualifie ce genre littéraire bien particulier ? On les compare souvent à des feuilletons à petit budget. Ils sont construits avec une trame peu développée, facile de prise en main et à lire, parfois un peu superficielle, mais rarement complexe demandant tout notre cerveau pour en comprendre les tenants et aboutissants. Ces romans sont apparus dans les gares pour les voyageurs qui attendent leur train, qui veulent passer le temps durant le voyage sans prise de tête. Bien souvent il s'agira d'auteurs peu connus, à la plume peut-être encore un peu hésitante, mais avec leur propre style. Si l'ouvrage n'était pas abouti, aucun éditeur ne prendrait le risque de le mettre en rayon, même dans une gare. Car n'oublions pas que les éditeurs ont une réputation à tenir. Tu y trouveras principalement des histoires d'amour, des romans policiers ou de l'espionnage. Les détracteurs du roman de gare y rajouteront forcément dans le « le » les best-sellers plus commerciaux comme le « Da Vinci Code ». Mais non ! Bien que la trame de Dan Brown reste fondamentalement prévisible, les intrigues sont complexes et bien ficelées, tenant le lecteur en haleine tout le contraire de la qualification du roman de gare. Et n'oublions pas, certains auteurs renommés comme Guillaume Musso se trouvent également dans le rayonnage des kiosques de gare. Et pour conclure cette introduction, je te pose une question, à toi, lectrice ou lecteur de tous horizons. Si Emil Zola écrit une partie de ses romans pendant qu'il voyageait en train, ne s'agirait-il pas également d'un roman de gare ? Si tu as aimé ce premier contenu vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, aime, commente et partage. Tu me trouveras également présent sur mon site web, Instagram, Facebook et même Discord si tu souhaites t'exprimer. Tous les liens sont dans le code QR et dans la description de la vidéo. Merci. 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 Merci.